6h du matin à Bigouya, les 116 coureurs au départ du BikingMan Corsica s'élancent, sous les applaudissements du public. Couvre-feu oblige, il valait mieux partir le plus tôt possible pour affronter cette boucle de l'extrême, 850 km en VTT, sans aucune assistance, traversant les routes de Corse du nord au sud et passant par deux points de contrôle localisés à Porto Vecchio et Porto. Les meilleurs pourront boucler le parcours en 50 heures, les plus lents auront 5 jours, durée maximale de l'épreuve. Elles se déroulent aujourd'hui dans les décors de la Costa Serene, des paysages que les coureurs n'auront pas le loisir d'admirer autant qu'ils le voudraient. Impossible de courir après 21h, leur totale autonomie prend une nouvelle dimension. Ça change profondément la logistique d'une course ultra, mais également la logistique pour les coureurs. Donc il faut s'adapter puisque le temps est limité, au lieu d'avoir 24h, donc d'aller un peu plus lentement, il n'y a plus de 15h. Et du coup, tout l'aspect trouvé en endroit où dormir, se ravitailler pour pouvoir, le lendemain matin, pouvoir repartir avec le entreplein et ainsi de suite, ça prend plein plein de proportions. Après une saison sportive très perturbée par la crise sanitaire, le maintien du BikingMan Corsica est vécu par les organisateurs comme un soulagement, voire même un acte de résistance. Tout le monde a été heureux, quelque part, que ce départ puisse avoir lieu. Ça a été comme un soulagement et comme une bouffée d'air frais, dans un contexte où on a tendance à tout interdire en ce moment. Et pour moi, la Corse, c'est ça. C'est un territoire du possible. Je l'ai appelé le BikingMan Corsica au départ, précisément, parce que pour moi, ce n'est pas le BikingMan France. Et ça a plein de sens. Et pour suivre en temps réel la progression des coureurs, rendez-vous sur bikingman.com.